Du coup, en termes d'algorithmes maintenant, il y a des algorithmes quantiques qui ont été découverts dans les années 80, 90 et les plus récemment. Donc un des premiers sera short que Estelle vient montrer, il y a Grover que tu montres juste après, Dutch, Georgia, Josa, etc. On pourra adapter des principes d'algorithmes de machine learning de type SVM, PCA en mode quantique, notamment avec les librairies qui sont déjà existantes chez IBM et chez d'autres acteurs comme Xanadu ou d'autres taux de boîte. Et on pourra adapter tout ce qui est réseau de neurones également avec différents systèmes pour faire l'équivalent de réseau de neurones convolutionnels, donc CNN pour tout ce qui est analyses d'images, RNN pour tout ce qui est analyses de textes ou analyses de vidéos. Et donc le principe, ça va être relativement simple pour les algorithmes quantiques. On va faire une phase d'encodage. Donc en gros, on aura des bits plastiques, des 0 et des 1. On va encoder en mode quantique. On va passer dans des portes et une succession de portes, ça s'appelle un circuit quantique. Et ensuite, on va faire les mesures à la fin. Donc un circuit typique, ça ressemble à ça. On va aligner les qubits. Donc là, il y en a 4 et on va les faire passer dans des portes. Donc là, par exemple, la porte H, c'est la porte de Alamar qui met on est dans un état de superposition. Donc entre 0 et 1. La moitié du temps, on aura 0. La moitié du temps, on aura 1. Ça, c'est les algorithmes quantiques, donc Schwer, Grover, etc. C'est tous le même principe. Pour les algorithmes de type Deep Learning, on aura une phase des itérations successives qui vont essayer de trouver des minimums à certaines fonctions. Nous, ce qu'on a l'habitude, enfin ceux avec qui on a l'habitude de travailler, c'est tout ce qui est autour des CVD, Continuous Variable Neural Networks. Je montre deux petites démos très rapides. Il y a des défis assez importants en ce moment. Je pense que François en a expliqué quelques-uns. Michel, peut-être que tu en parleras également. Autour des défis actuels qu'ont tous les constructeurs, ceux qui essayent de fabriquer le hardware. Donc tout ce qui est autour du bruit, qui est dû au... En général, selon les acteurs, il faut refroidir le matériel très froid, plus que dans le vide interstellaire. Donc ça peut être assez froid. Et également, contrairement à des algorithmes qu'on peut faire tourner en Deep Learning, on peut laisser une machine calculée pendant des jours et des jours. Il y a un temps de cohérence qui est limité, donc il y a quelques microseconds. Donc on ne peut pas faire tourner un algo de ce qu'on fait habituellement. Pour nous, pour nos clients, il y a quelques heures, quelques jours à tourner. On ne peut pas faire ça sur des circuits. Donc il faut adapter ces algorithmes-là. Il y a également tout ce qui est correction d'erreur. Donc notamment avec IBM qui est assez mature sur le sujet, parce qu'il y a tout ce qui est le module Ignis de Diskit qui fait pour gérer le bruit. Et il y a toute la problématique de scale-up. Donc ça, c'est Google qui a lancé 53 qubits, il me semble. Bon, plus on rajoute un qubit, plus les défis deviennent importants en termes d'augmenter le nombre de qubits. Donc le nombre de qubits qu'on peut intriquer et donc la puissance de calcul. Il y a également des problématiques en termes d'orchestration. Donc l'orchestration, c'est très important pour pouvoir avoir des données sources, mesurer, renvoyer des informations et orchestrer un petit peu tout ce qui est autour du processeur quantique. Il y a d'autres défis. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc pour synthétiser un petit peu ce qu'est l'IA quantique, donc c'est la partie E dans le IA quantique. L'intelligence artificielle quantique, pour nous, c'est l'imprémentation d'une architecture hybride, donc classique. Il y aurait une partie classique et une partie quantique qui est capable d'orchestrer tout ce qui est assimilé, apprendre, agir et assimiler les données de manière classique, exécuter des algorithmes quantiques de type machine learning, bien sûr, si on est dans le domaine de l'IA et ensuite d'utiliser les résultats pour répondre à certains problèmes difficiles ou améliorer les performances de certains problèmes. Du coup, en termes d'architecture, alors s'il y a des spécialistes parmi vous, ils trouvent que ce n'est pas assez précis. Du moins, je trouve que c'est une bonne manière d'introduire le sujet. La partie rouge, c'est la partie classique. La partie bleue, c'est la partie quantique. On aura des données, soit base de données référentielle, etc. La machine qui va servir d'orchestrateur, qui va choisir les algorithmes, qui va choisir le nombre de qubits nécessaires pour résoudre le problème. On va envoyer les données où il y aura un encodage des bits en qubits. Ces qubits vont passer dans des portes, donc dans les circuits dont j'ai montré un screenshot et dont on vous parlera après. Ensuite, ils vont être stockés dans des registres qu'on va mesurer. Et ces mesures, dès qu'on fait une mesure sur un qubit, ça effondre l'aspect quantique et donc on se retrouve soit avec un 0, soit avec un 1. Et quand on parle d'IA, on va en général itérer des centaines, des milliers, des millions de fois pour obtenir ce qu'on souhaite en fonction du problème qu'on s'est donné. Que ce soit de la mise d'image, de la génération d'image, etc. Tout dépend du problème. Il y aura également la partie verte qui est toute la gestion du processeur, qui là aussi est un défi en ce moment chez tous les acteurs qui souhaitent être full stack. C'est à dire proposer le hardware et le software pour proposer vraiment une solution de bouton. En termes d'opportunités, j'ai passé assez rapidement. Il y a tout ce qui est banque, finance, assurance. C'est ce que nous, on voit en parlant avec nos prospects, nos différents clients. Tout ce qui est autour de la banque, finance, assurance, tout ce qui est gestion de risques, gestion de portfolios, optimisation des portfolios. Il y a des tests qui ont été réalisés avec Netwest, avec sa banque récemment, soit avec IBM, soit avec Fujitsu. qui sépare réellement du quantique, c'est plutôt un digital à Nile. Donc IBM notamment, qui a fait un papier de recherche sur l'assessment du risque, qui compare avec l'algorithme de Monte Carlo en version classique. De ce point de vue là, il y a un papier qui est assez récent, assez récent, oui 22 août, par quelqu'un de très connu dans le domaine, Jordanis Kerenidis, sur tout ce qui est optimisation de portfolio. Donc banque, assurance, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Tous les slides, je les mets sur Speaker Deck, donc si vous les voulez, vous les aurez à la fin. Également dans le domaine du transport et de la logistique, donc ça commence à dater, c'est à maintenant, je pense que vous en avez entendu tous parler, tout ce qui était autour de D-Wave et de leur box, enfin de leur, je ne sais pas si c'est en production, en tout cas c'est un beau premier projet. Sur tout ce qui est optimisation du, avec les taxis, je crois que c'était à Munich il y a quelques années. Donc on fait un, D-Wave sont très bons pour tout ce qui est optimisation, problème problématique d'optimisation. Donc optimisation de réseau, tous les secteurs, donc là, ils avaient fait un test sur le transport logistique. Nous, de ce qu'on envoie, quand on parle avec nos différents clients, c'est plutôt optimisation de tout ce qui est usines de production. Je ne suis pas présenté plus que ça, mais moi je suis basé à Nantes, donc j'interviens beaucoup. Tout ce qui est région ouest, donc il y a beaucoup d'industries, d'agro-alimentaire, même d'électronique, le monde d'industrie française, et toutes les problématiques d'optimisation en usine, de prod, il peut y avoir des débouchés là-dedans. Donc du coup, transport logistique, il y a beaucoup à faire. On a fait un papier qui n'est pas encore sorti, donc je n'ai pas plus en parler. Donc nous humanistes dans notre équipe R&D, qui normalement devrait sortir d'ici quelques semaines. Et autour de la détection d'anomalies, notamment en usine de production. Et tout ce qui est un petit peu moins connu, ça je maîtrise moins, mais tout ce qui est autour de la chimie, de la santé, et tout ce qui est autour des graphes neural networks, donc les quantum graphes neural networks. Donc, s'il y en a qui sont dans le domaine de la santé parmi vous, on en parle beaucoup en ce moment. Par contre, ne me posez pas de questions, je peux encore aller avec ça. Et du coup, de manière générale, nous ce qu'on envoie, c'est banque finance assurance, assez mature en termes de POC, de réflexion, d'identification des opportunités, d'identification des risques, transport logistique, industrie, énergie, tout ce qui est autour de la simulation, et bien sûr la sécurité, comme Estelle en touchera un mot, je pense, à tout ce qui est crypto. On a fait une conférence chez nous, chez Humanis, il y a deux semaines, où on n'a pas benchmarké, parce que c'est dur de benchmarker des solutions. On ne peut pas comparer les choux et les carottes entre les différentes solutions de tous les acteurs qui se veulent full stack. On ne peut pas encore faire les tests qu'on souhaite faire. Donc, on avait à peu près un écosystème de 160 start-up ou grands groupes. Il y en a certains qui ne sont que hardware, d'autres que software, d'autres qui veulent être full stack, d'autres qui veulent être agnostiques. Donc, dans ceux qui sont full stack, c'est les grands que vous voyez ici sur la droite. Il y a D-Wave qui ont des choses en production, Rigetti qui sont assez proches d'IBM, Microsoft, Google, et un qu'on suit beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est Xanadu, plutôt sur la partie soft. Je vous montre deux, trois exemples, pas sous forme de démo qui se quittent. Si ça vous intéresse, on pourra en parler après. Je préfère laisser les démos pour Jean-Michel. Juste un petit exemple de ce à quoi ressemble un circuit. J'avais montré un screenshot avant. Ça, c'est un autre exemple. Donc, tout simplement, 4 qubits, 4 bits classiques. Le premier, vous voyez H, donc c'est une porte de Hadamard. Donc, en gros, on commence à surfer. C'est l'image que j'ai dans la tête. On est entre 0 et 1, pas entre les deux. La moitié du temps, on aura 0 et la moitié du temps, on aura 1. On intrigue les trois autres. Et donc ensuite, on effondre le système quantique et on mesure les 4. Donc, du coup, on mesure les 4 et on stocke les résultats dans des bits classiques. Relativement simple. Il n'y a pas forcément d'application moitié autour de ça. Mais juste pour montrer un petit exemple, quand on fait tourner ça sur une machine classique, on obtient à peu près la moitié du temps que des 0 et l'autre moitié du temps que des 1. Ça, c'est dans un monde idéal. Et quand on fait tourner ça sur un processeur quantique, donc ça, c'est un des vrais processeurs quantiques d'IBM, on obtient ce qu'on appelle le bruit. Donc ça, Jean-Michel pourra revenir plus longuement sur la notion de bruit et l'exemple. Donc là, j'avais pris un processeur qui n'était pas forcément le meilleur à prendre. Ce n'est pas le dernier. On a sorti de nouveaux modèles. Ils sont bien mieux. Donc ça, c'est juste un exemple du bruit. Ce n'est pas encore parfait, mais en tout cas, ça permet de commencer à faire des travaux dessus. Et notamment, je n'avais justement pas appliqué le principe de réduction de bruit. Un autre exemple qu'on a pris. Donc là, il y a déjà un petit peu d'activité sur GitHub autour de ça. Tout ce qui est autour des fraudes sur Kaggle, donc un jeu de données qui est librement téléchargeable, utilisable. et qui sont anonymisés par BCA. Donc on n'a pas les noms, prénoms, ce qu'on a acheté. Et donc un algorithme de type continuous variable avec des résultats sur tout ce qui est matrice de confusion. Nous et les autres personnes qui testent dessus obtiennent à peu près des résultats qui sont assez similaires à ce qui existe avec des algos classiques. Maintenant, il est impossible de benchmarker ça contre des algos classiques puisqu'il n'y a pas encore l'architecture pour soutenir une vraie solution industrialisée pour faire de la détection de fraude à la même échelle que ce qui existe à l'heure actuelle. Donc ça, il faudra attendre que les plateformes soient nature sur le sujet. Un autre exemple, donc ça c'est en utilisant Xanadu. Donc on aime bien Xanadu pour l'instant, les petites choses avec. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons fait, celle du haut. C'est tout simplement le Tuga, donc la génération. Alors GAN, c'est des algorithmes génératifs. Donc ils apprennent qu'est-ce que c'est qu'une voiture, qu'est-ce que c'est qu'un chihuahua, qu'est-ce que c'est qu'un muffin, etc. Et ça essaie de dessiner ensuite. Donc là, ça essaie de dessiner un emoji. Nous, on essaie de dessiner le nom de la boîte en tout petit. Voilà, donc tout ce qui est autour de Xanadu, Penny Lane, Strawberry, c'est aussi intéressant à tester, à comprendre comment ça marche. Donc nous, on a utilisé un quantum encoder pour trouver les features et ensuite un classifier pour essayer de détecter, enfin de faire la différence entre U, M, A et N, I, S. Donc là, c'est assez simple puisqu'il y a 6 lettres. Après, nous, ça c'est juste un petit résumé. Donc si vous allez sur Speaker Deck, PGRL, vous aurez ces slides là. Et ça, c'est tout ce qu'on considère comme très intéressant pour lire sur le sujet. Donc j'ai mis volontairement différentes boîtes. Donc il y a du Google, du MIT, du Xanadu, IBM, D-Wave, Rigetti. Et si vous voulez tout savoir, il y a une seule référence en français. C'est quand même le blog d'Olivier Ezrati. Mais sinon, là, c'est aussi tout ce qui est hardware, software. Donc tout dépend de qui vous êtes. Si vous êtes un data scientiste et juste intéressé sur la partie algorithmique, il vaut mieux partir sur soit du IBM qui se quitte, éventuellement Xanadu. Voilà. Merci. 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 Merci.